voice of unipeg voice of unipeg tous ces décorations et doularama j'ai fait voir les insister si vous respectez vraiment vos invités pourquoi nous mettre les trucs l'année avec des tickets de doularama dans vos fêtes c'est vraiment c'est la honte et avec ça vous regrettez pourquoi vous achetez des cadeaux qui coûtent moins cher c'est parce que tu ne respectes pas tes invités alors c'est pour cela pour les éviter pas aussi tu mets les trucs les décorations de doularama moi si je t'achète un horloge à doularama je te donne comme cadeau et tu regrettes ça mais pourquoi si tu nous prends en série on va se te prendre au série si tu nous prends la légère c'est pour cela que vous regrettez vous rencontrez avec des cadeaux de 5 $ des horloges de tout qu'on sorte parce que vous n'avez pas considéré vos invités quand tu m'invites il faut me prendre au série ne m'entoure pas jamais encore une fois au dépiste avec votre tricace là de doularama je dis non je vais toucher à tout ce genre de phénomène qui vont se passer de cette manière je vais commencer à les dénoncer parce qu'il faut quand même respecter les éviter tu m'invites à ta faite respecter moi que je me sors ainsi à l'aise que je vois des trucs pareil des décorations pareil des choses qui sont à très vraiment débrouillé devant mes yeux c'est ça c'est qu'on n'a jamais raconté une faite mais quand vous amenez des trucs là de vous mais attention puis-je vers une bonne question aujourd'hui ma que j'ai vu ! jeunesse or not, if it's true, why, if it's false, please try to clarify the people who are watching us right now while facing our career. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Et voilà, il est 15h juste ici à Winnipeg. Il est 1h de moins à Edmonton au Libertat et il est 9h de plus en République démocratique du Congo. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdames et messieurs, chers compatriotes, amis internautes et de téléspectateurs, vous qui êtes toujours branchés et connectés sur votre magazine de la Voix de Winnipeg. Alors pour aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous une femme qui a fait vraiment beaucoup de succès, une femme qui a réussi dans son domaine, une décoratrice professionnelle qui est connue au nom d'Evlin Alissi, avec qui nous allons bien vouloir quand même parler de ce qui concerne son entreprise qui a commencé ici et avoir l'air, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais quand même vous présenter mon invité tout en disant bonjour Edwin Alissi. Oui, bonjour. Ok, mesdames et messieurs et messieurs, pour aujourd'hui, nous allons quand même avoir une émission qui est bilingue et nous allons mélanger les français et l'anglais parce que nous avons pas mal de téléspectateurs qui nous suivent mais qui comprennent que l'anglais, alors ils vont aussi, ils ont aussi besoin quand même d'avoir l'idée, c'est qu'ils nous parlent au cas, cette émission c'est une émission qui concerne tout le monde. So, Evelyn Alissi, would you please tell us a little bit about yourself? Ok, thank you for the question. Yes. Like you said already, my name is Evelyn Alissi. I am a mother, I am a wife, full-time employee. And I have a small business beside my full-time job. Like I am an entrepreneur. So you run a business of decoration and so when did you start this and how did you get the idea to come up with this and what motivated you to start this kind of business which has been a successful, which is succeeding and growing faster and faster in this city of business? Actually, what I can say, I love seeing things looking beautiful. That was the first motivation. As your house looked beautiful. Thank you so much for this beautiful house. Thank you. Okay. So, apart from that, what motivated you to start this kind of stuff? What motivation? The motivation about starting this business, it was like, yeah, like I said, I like, I love to see things looking beautiful. So you discovered that things look ugly in our parties here in Winnipeg, then you said, you know, we want to make our parties bright and look beautiful as this table looks like. It's not about, it's not like that. Like before, what I can say, I am so passionate to do, to do decoration. Good. And before, it used to be like a hobby. But now, it's a part of my life. And I am so happy and I am enjoying doing it. I can see you have taken this to another level. When you started, we remember before, no one ever believed that these things will ever grow as big as it is right now. So, Evelyn Alice, would you please tell us what kind of events do you cover? Because people want to know how big should the event be before calling Evelyn Alice's number so that she can come and decorate my event. So, what type of events and how big the events have to be so that some people should contact you to come and do the decoration? Actually, it doesn't matter about the biggest of the event. Mm-hmm. Small or bigger, Evelyn Alice's decor can cover. See. And yeah, small and bigger we can cover. Mm-hmm. Yeah. We do all type of events which has to do with decoration. Well, when did you start the business? When did you really start? Because people are not getting it. Right now, where Evelyn Alice is going, she has no competitors. So, there's no one who can compete in this city. Honestly speaking, I, as the voice of Winpeg, we are all convinced that Evelyn Alice has no competition right now in this city. The way this business is going, I'm telling you, and honestly speaking, she has no one who can compete with her. So, Evelyn Alice, when did you start the business? Like when and up to today, because we see now that you have almost all the materials required for the event. So, when did you start? Doing a business, I think I didn't start a business in Canada. Mm-hmm. I started in Africa. Mm-hmm. So, what I am doing now, it's different with what I was doing back home, but I didn't start business in Canada. Mm-hmm. Now, it's something is inside me. Okay. Yeah. Well, you started business from Africa, and then you came here, and it's, it's unbelievable because some women think all they can do is just have babies and kids and stay at home. But it's so surprising to see a woman standing on her feet and coming up with something like this, and I'm very sure, very soon, Evelyn Alice will start hiring. The members, I know, will start hiring people when you have events to come and help you out. So, which, she's creating employment in the community. So, this kind of people need to be encouraged. This kind of people need to be encouraged. So, Evelyn Alice, we want to know something else here. Evelyn Alice, what are other services does your company offer to the customers? Apart from decoration, do you offer anything else? Or all you can do is just decoration? We don't do only decorations. Yes. Like when we are planning an event like a wedding. Yeah. Yeah. We always give like a counseling to our customers. Very good. To our clients. When they are coming to plan together, we always plan together. And to start from the date. Start from looking like a hall where the party will take place. And start planning for colors. And we do a lot about planning. It's not just seeing things on the table, on the chairs. It's not that all. We do a lot. Some people don't get it because these colors have a meaning, a special meaning. These colors. Because I remember last time, the first time when I came here, when I had my wedding obviously. And I came to Adrenaline Alice in the corner. And I remember the first question you asked me. Which color do you choose? I told you. Well, I want blue. I wanted blue. Like okay, blue is okay. So what if we make it like this? You gave me some advice. So that was so helpful. And how many people do you expect to have on your wedding? Those questions were so relevant. I never saw of them. But they brought out something. They brought something inside me. So like colors. Do all these colors have meaning? Do they carry certain meanings? Okay. It depends. By choosing colors, it depends on someone who is planning for a wedding. And it depends for the bride and groom, whatever they want for their weddings. I can't choose a color for someone who has already, who has dreaming already for a color. If you have your dream color, just bring it with us. Bring it to us and we can plan together. If it's a little boring color, we will show you how to bring it alive. Gross. And we can show you how to mix it with another color just to make it look beautiful. That's what we do. Wow. Yeah. That's interesting. So Evelyn Alisi Decor. I have a good question coming right now from Richard Limba Muchungashi. He's asking like, why do I need to, why should people hire a professional decoration company like Evelyn Alisi Decor? Yet sometimes they could go to Dolarama and buy flowers themselves and have their tables decorated. As we have seen some events here, people go and buy flowers and stuff from Dolarama, put it on the table and call it a wedding. So when you come, someone like Dr. Kabimba is sitting on the table and everything is decorated with Dolarama stuff. And you expect Dr. Kabimba to give you a check of $100. Obviously you just say, you know what, since you don't take, you don't respect your guests, then you put decoration from Dolarama. Obviously the gift you deserve is buy you a clock from Dolarama. Put it very good, wrap it up in a box and give it to you because that's the value you're giving to your guests. So Evelyn Alisi, why should I hire a professional company like you to come and cover my events? Thank you Muchungaji Lemba for the question and I will answer it. Doing the decoration, everybody can do decoration, but to make it pop out, to make it look beautiful as you want, as you wish, you still need a hand of a professional to make it the way you want it to look like. You can still go to Dolarama and buy stuff there, they have a lot there. But you don't know how to mix it, you don't know how to put it together, to make it pop out, to make it the definition of the decoration you want to see. It will be kind of like losing money. You still need someone to advise you, you still need a hand of professional to put everything together and to bring your events together and to polish your day, to polish your decoration. That's what I can say. Wow. Muchungaji Lemba. I hope the answer has been very, very, very clear. Evelyn Alisi, she's a good speaker, so she's really giving straightforward answers right here. So, Evelyn Alisi, what kind of challenges, because I know each and every business have challenges, they have pros and cons. Like, have you encountered some challenges since you started doing this business? Every business has challenges. I can't say that I never go through this business. I do a lot. But I always stand stronger and keep on going. Like, can you imagine the people who are supposed to support you? They are the ones who stab you in your back. That is a very big challenge. Another thing, some people, they have a higher imagination. Big expectation? Expectation, that's the good way to say it. Like, they expect bigger than the budget. Okay. That is another challenge for us. Okay. So, someone expects their wedding to be, wow, and they want to bring any better little money. Yeah, but they don't have enough budget for that. That is another challenge. Yeah. Another challenge I can say, it's planning with someone for like a month, two, three months, and after they will call you and say, okay, we cancel with you because there is something is going on. So, maybe we will call you back and they never call back. That is so disappointing. That is another challenge. Yeah. How about breaking your staff? Have you ever been in a situation where some of your staff have been broken into an event or something like that? Has it ever happened to you? Yeah, it's always happened. You know, when you are doing like a business, when you are doing everything. Don't expect to be, to being like a winner every day. There is one of the you can, you can do good and one of the you can do good. And you have to take all those days and to accept all those days. Wow. Yeah. Perfect. So, Evelyn Alisi, we just asked about the challenges. So, what have you now achieved in this business? Because as you started it, today, Evelyn Alisi, yes, we can see you and the name is growing bigger and bigger. Everyone in Winnipeg is so convinced that there is no any other company which does decoration like you. That's when we have to be honest and we have to speak it loud and clear. Let us not be hypocrites and try to pretend. The truth has to remain the truth. So, Evelyn Alisi, what have you achieved so far? Since when you started this business up to today? What we have achieved so far is we don't, first of all, we don't rent anything. Everything you see on the event when Ihalisi Deco is there, it's our staff. We don't rent anything. We have everything. And the second, the second achievement we, we have, it's a satisfaction of our customers. Perfect. That sounds very good. Yeah. So, you think you have some satisfied customers out there? Oh, yeah. I'm one of them actually. I think you are one of them. I was satisfied. And if people, if people could get married for the second time, I would never doubt to call one more time Evelyn Alisi to come and take care of my wedding. And I hope when Fistoma will get married, I know Evelyn Alisi will take care of that event. Thank you. I know Evangelist Moise, when he gets married, I know Evelyn Alisi will be there to cover the event. Wow. All those guys who are planning to get married, there's not any other address apart from Evelyn Alisi. They call because right now, if people are getting married twice, I don't wish it. Please, get me right. But I'll never really doubt to have again Evelyn Alisi. Because all the events you have covered in this Winnipeg, they have been so successful and everyone has been confused that yes. Thank you so much. When you walk in the hall, you're like, wow. So sometimes you need to appreciate people who are doing good things when they're still alive. Let us not wait for people. When she moves maybe from Winnipeg, maybe go to Paris, then you start saying, oh Evelyn Alisi was doing this. No. Appreciate what she's doing right now when she's still with us in this city of Winnipeg. So Evelyn Alisi, I have one more question. This is coming from Eric Thé Guillaume Le Gardier. He wants to know, because Eric Thé Guillaume Le Gardier, when you get married too, Evelyn Alisi, they call after, take care of your events. He wants to know, Evelyn Alisi, why do you see yourself in the next five, ten years? What's the dream you, what do you want to achieve in the next five, ten years? Actually, our goal is to grow up bigger than how we are right now. Okay. Yeah. That is our first goal we are, we are willing to achieve. Really? Yeah. Well, Evelyn Alisi, you know, we have a service which we have people who collect information for us in the city. I call it the service of the service. In the Voice of Winnipeg, we have people in each and every services. And we send them out there to make a survey and ask what people say about Evelyn Alisi, before we come here and talk to you in person. Yes, I may say 85% of the comments were positive, but we had one saying which sounded a little bit negative. And I want you now to answer this question because while facing our camera there, please, Evelyn Alisi. We had rumors that Evelyn Alisi is the most expensive decorating company in the city of Winnipeg. Evelyn Alisi, can you please clarify to people why is that, is that true or not, if it's false, please try to clarify to people who are watching us right now while facing our career. Yes. Wow. Sounds funny. No, it sounds little. It's not funny. It's not funny. Exactly. And it's a very good question. Exactly. It's very interesting. Yes, that's what we heard from our people. Yeah. I think you are not the first one who tell me about the price. Okay. People say we are so expensive, which is not true. We are not expensive. Wow. Really? Yeah. Okay. What I can say, we do an amazing job. Every time when people, they step in the room and see how everything is looking beautiful, they don't, like they don't take it the way they see it. They will take it to another level because they have, they have been going to some maybe vendors someplace who they do decoration and they give them their prices. But what they are providing for them is not looking at what we are doing to our customers, to our clients. So when, once they see what we, we have done and they, they remember where they went before to ask for decoration, the price, they put that in their minds and say, they compare and they say, wow, Ihalis decor must be very expensive for doing the beautiful decoration like this. But they have to, they have to see us. They have to visit us. They have to call us and try to plan with us. Give us your plan. Let's plan together and you will see that we are not expensive. We have this very, very light, light price. Everybody can appreciate once you work with us. And I can confirm that if you see myself personally, I just say this. Yeah. If I saw another event coming up, for God's sake, I will not even doubt, not even one minute to call you again to come and cover my events. For those who think that is very expensive, please don't listen to rumors. Give her a call and find out. She's flexible and call this number which is just passing down, down your screen. Call and it's just free. She won't charge you for making a phone call or to come and maybe have the ideas of how you want your wedding. I think those kind of counseling, do you charge for that or? No, no, no. It's free. It's free for sure, right? Yeah, it's free. Well, I think those kind of stuff are free. You can come for consultation. Ask Evelyn Alice. I have 200 people coming for my event. I want this and this and this. Come and hear by yourself. Don't hear rumors from people who are out there just to spoil people's markets. Yeah. Please don't listen to rumors. Call the number which is passing down on the screen. And Evelyn Alice will be so pleased to help you out. So, Evelyn Alice, I think next time we'll try to catch up some of the people you have covered their weddings so that they better testify because we don't want to just come and talk. Praise you here. Praise you here. We want to see if you have some satisfied customers out there. so you can come back with 10 years, Eury ロstrachuke. There's an explanation for four years each of your blame. Here you go. There's an hydration to Yes, I want to the government to me. You're Hook. You must ask, how we have commented onwo in the diferencie of. Bank with images. You should also reach an e-coin time. Yes. Yes. Yeah. Ta another one to ask them but never wanted people to. HARI S typ observer. They have become friend of the lover on a témoignages concernant notre travail et je pense que vous serez vraiment satisfait en parlant avec les gens qui ont déjà planifié les revenements avec l'Alicie Décor. Et voilà. L'Alicie Décor, nous allons vers l'endroit de cette rencontre avec vous, donc est-ce qu'il y a quelque sorte de message que vous avez à tous vos clients précédents et tous les gens qui ont plané l'événement maintenant, quelque sorte de message pour les gens qui vivent en Winnipeg et peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des événements en Blondheim. Peut-être qu'il y a de la question, si les gens vont faire des événements de Zurich, peut-être que l'Alicie Décor a l'Alicie aussi, peut-être qu'il y a de l'Alicie Décor pour pouvoir faire des événements de l'Alicie Décor ? En fait, je peux dire que l'Alicie Décor est pas seulement une chose que je fais. Je fais mon professionnel, que je fais tout le temps, et ce business, c'est ce que je fais que je fais tout le temps pour faire un travail? Donc, c'est un personnel personnel ? Oui, donc ça, je ne peux pas répondre à cette question. Ok. Oui, mais, je sais que si vous étiez préparé, votre événement en la ville de Winnipeg, s'il n'empêche pas. Vous n'aviez jamais regretté que je vais pas tant que nous. On en l'avenir d'une ville d'une ville, dans la ville de l'Alicie, dans la ville, dans la ville, dans la ville, dans la ville de l'Alicie, dans les événements, dans la ville d'une si c'est quelque chose de près de Winnipeg, 2 ou 5 heures de voyage, c'est ok donc pour les gens qui sont en Brandon, on peut aussi aller à Alisse et aller à Brandon parce qu'elle est sûre qu'elle va aller à Brandon mais pour les gens qui ont en Ottawa, ils vont nous donner plus de temps pour les gens qui vont nous faire plus de temps et puis quand on va nous vendre, ils vont nous vendre à Ottawa donc Alisse, est-ce qu'il y a une autre question de message que vous avez pour tous les gens qui sont en train de nous et à tous les gens qui veulent avoir Alisse Décor, ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent s'il vous plaît, c'est votre temps pour les gens qui sont en train de nous à tous ceux qui sont en train de nous maintenant merci beaucoup d'avoir regardé et je veux juste dire merci pour tous mes clients pour tous mes clients qui ont déjà fait un événement avec Alisse Décor nous sommes très honnêtes de dire merci encore de nous de l'intérieur de notre cœur c'était tellement incroyable de travailler avec vous les gens et à tous ceux qui sont en train de planer un événement ne pas hésiter ne pas hésiter juste appelez-nous 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 et parlez-nous planz-nous vous êtes heureux que vous l'avez fait alors et voilà mesdames et mesdames et messieurs nous attendons vers la fin de ce magazine ma fête 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 c'est la vente et avec ça vous regrettez pourquoi vous achetez des cadeaux qui coûte moins cher c'est parce qu'ils ne respectent pas tes invités alors c'est pour cela on les éviter pas aussi tu mets les trucs les décorations de la rama moi si je t'achète un horloge à de la rama je te donne comme cadeau et tu regrettes ça mais pourquoi si tu nous prends en sérieux vous te prendre au sérieux si tu nous prends la légère c'est pour cela que vous regrettez vous rencontrez avec des cadeaux de 5 dollars des horloges de toutes sortes parce que vous n'avez pas considéré vos invités quand tu m'invites il faut me prendre au sérieux ne m'entoure pas jamais encore une fois au dépiste avec vos tricaces là des dollars je dis non je vais toucher à tout ce genre de phénomène qui vont s'est passé dans cette manière je vais commencer à les dénoncer parce qu'il faut quand même respecter les invités tu m'invites à ta fête respectez moi que je me sens ainsi à l'aise que je vois des trucs pareils des décorations pareilles des choses qui sont à très vraiment débrouillé devant mes yeux c'est ça c'est qu'on n'a jamais raconté le fait mais quand vous amenez des trucs là de vous beaucoup mais attention là c'est moi qui parle comme la voix de monipèque alors évidemment si nous t'en ouvrir l'affaire nous allons maintenant boucler la boucle du site magazine est-ce qu'il y a des mots de salutations un petit peu solide que les personnes qui te suivent et parce qu'on va beaucoup faire beaucoup de choses avec toi parce que tu as vraiment beaucoup d'idées nous parlerons de beaucoup de choses avec Eveline ici parce qu'avec le professionnalisme que tu as alors tout le monde en a besoin alors il y a des salutations avant que nous puissions boucler la boucle de cet magazine mes salutations je vais saluer tout le monde qui nous regardent à ce moment voilà sans oublier mon mari pasteur roisseau de Tonton Técoulois partout où vous êtes moi j'appelle Samson partout où vous êtes en Europe voilà une salutation pasteur j'avais aussi du remercie et salutations à mes enfants qui travaillent fort pour qu'on puisse abouture à tout ce que nous sommes en train de faire dans notre compagnie d'hier à l'ici décor et voilà c'est tout merci beaucoup de gens et voilà merci beaucoup mesdames et mesdames et messieurs ça c'est l'amuse qui se déroule chez Eveline à l'ici nous en accueillis chez elle vous voyez des décorations comme ça concordent difficilement ce marché on a à la fois passé vous avez vu une vidéo qu'on est venu visiter chez elle maintenant elle va commencer à se dévoiler on fera encore beaucoup de éléments avec elle alors restez toujours branchés parce qu'avec Eveline là si vous ne serez jamais d'ici alors vos contacts vos numéros de contact c'est vos contacts si vous pouvez donner les numéros appelés votre site web et tout qu'on sort comment les gens peuvent se contacter s'il te plait à l'ici pour les contacts et je pense que tout est facile pour le moment parce que les social media il y a making things going easy vous pouvez nous vous pouvez aimer notre page sur facebook et d'autres à l'ici d'écor et d'autres à l'ici d'écor you can follow us on instagram il a l'ici d'écor and you can visit our website www.ihalicydecor.com you have a website? yes we do ok on va naviguer cela mais nous on a déjà été là parce qu'avant de venir ici on a déjà visité tout 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 on a même envoyé le service de l'enseignement pour vous demander dans la ville qu'est-ce que les gens passent de l'analyse donc on a déjà l'idée de qu'est-ce qui se passe alors est-ce qu'il y a aussi numéro de téléphone qui peut s'appeler pour l'auto business oui notre numéro de téléphone c'est 2 0 4 3 3 3 3 21 82 2 0 4 3 3 3 3 21 82 donc c'est le numéro de téléphone pour vous demander et c'est juste le numéro de téléphone et c'est juste le numéro de téléphone et c'est juste le numéro de téléphone et l'Alyssi sera heureux de travailler avec vous et je vous promets que vous n'allez jamais être disappointed avec les services que l'Alyssi est offert à l'Alyssi à l'Alyssi à l'Alyssi une très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens vraiment c'est la saison de Pâques comme vous le voyez alors bonne fête de mer parce que nous sommes aussi encore toujours dans le mois de mars qui est le mois de la femme mais on n'a rien vu des femmes de Winnipeg on n'a rien vu là je parlerai encore à la prochaine occasion et voilà c'est l'outre vers la fin mes salutations à tous les gens qui nous suivent merci pour votre fidélité restez toujours branchés et connectés sur votre magazine de la voix de Winnipeg quant à moi je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine occasion pour un nouveau numéro Ciao Ciao